bonsoir on est aujourd'hui le lundi 7 décembre et je vais donc vous offrir ma 7e histoire dans mon calendrier de l'Avent et comme vous pouvez le constater ce soir il y a trois spectateurs sur mon canapé et ils sont là depuis un bon moment et je peux vous dire que personne n'a pu les déloger de cette belle première loge où ils peuvent écouter mon histoire alors je vais la raconter pour eux aussi mes amis à quatre pattes d'ailleurs c'est une histoire de pattes que je vais vous raconter ce soir et oui il y a bien longtemps quand le monde n'était pas tout à fait fini la scolopendre s'était mise à vendre des pattes non pas des pattes qu'on mange et qu'on met dans son assiette non des pattes des pattes pour avancer pour marcher pour galoper pour courir pour sauter vous avez compris des papattes oui parce que en ce temps là ni les hommes ni les animaux n'étaient tout à fait fini non plus alors son marché était florissant elle fabriquait des jolies pattes et puis elle allait les vendre à la foire et puis elle était même assez riche parce que tout le monde lui en achetait et tout le monde était très content mais à force les gens ont fini par avoir toutes les pattes qu'il leur fallait au marché elle disait quand elle voyait passer un homme achetez mes pattes achetez mes belles pattes mais l'homme passait devant sans même la remarquer alors quand elle voyait passer un chien elle lui disait oh achetez mes pattes le joli chien regardez pour deux acheter je vous en offre une troisième mais le chien passant à boyer et n'acheter surtout pas de pattes alors quand elle voyait passer un cheval elle lui disait oh le beau cheval acheter des belles pattes bien fortes et bien solides mais le cheval qui avait déjà des pattes fortes et solides passer devant elle au grand galop alors la scolopendre se mit en colère comment ça vous ne voulez plus m'acheter mes pattes vous en avez suffisamment et moi je vais faire quoi avec tout le travail de un mois je vais faire quoi vous voulez que je le laisse au rebut que je les jette à ça non alors certainement pas oh non il y en aurait il sans il y en aurait-il mille je les utiliserai toutes et la scolopendre ta parole elle utilisa toutes les pattes qu'elle avait à vendre ce jour-là sur son étal elle n'en fabriqua plus c'était fini pour elle ce métier et c'est depuis ce temps qu'on l'appelle le mille pattes à demain et c'est parti